On a des jetons pour la draphe donc du coup autant le faire, ça nous fera des p'tits p'tits p'acos même si on va pas forcément la gagner mais au moins ça va. Les amis la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFACOIN, n'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%, faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie, le lien est dans la description. Pour éviter tout problème n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits, achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour offrir des packs, mais ne gardez pas les crédits sur votre compte, échangez votre mot de passe le plus rapidement possible. Vas-y 4-4-2 à plat, on va pas se prendre la tête, jouons avec les basses qu'on connaît. Alors Hegerberg, elle est de retour Ata ? Ok, bon alors ici je pense que le plus intéressant va être Rodrigo sur le côté, allez on va essayer d'avoir des top buteurs, voilà Smith ça peut être sympa, une petite icône, on a Werner qui peut être Cheetos bien évidemment, alors Smith ouais c'est le jeu de la tête, Werner c'est le jeu cheaté, Griezmann c'est Cheetos aussi, mais vas-y on a envie de tester les icônes donc on prend Smith ici. En deuxième buteur, on a un Erling Haaland ici qui peut être très intéressant en couplé avec elle. En termes de milieu centre maintenant, on a Luka Modric pour le Real qui fait un superbe lien, et là on a De Bruyne qui fait superbe lien, pour l'instant le thème est somptueux, vraiment. Alors du coup on a le choix de partir sur PL ou la Liga, donc ici je pense que la carte la plus intéressante va être Mitoma, en termes de statistiques pure du joueur, alors malheureusement on a pas de superbe défenseur latéral qui pourra faire folie donc pour l'instant on prend n'importe qui. En défenseur central il va nous falloir un petit peu du tueur, tu sais quoi je crois que je vais tenter la note, j'ai tenté de prendre des bons joueurs au poste et puis on verra après ça donne en termes de collectif, on a Ferdinand qui va être très utile pour le collectif, malheureusement Tomori on a, bah ouais non on a pas le championnat, on a pas le championnat donc ça va être Ferdinand ici, sympathique, la petite icône qui fait quand même pas mal de Link, Arojo qui va pouvoir normalement jouer DC aussi, voilà donc du coup ça va être lui qui va être favorisé en DC et il nous faudra soit sous, en fait il faut soit trouver un DC soit un DD et donc c'est plutôt intéressant. En termes de gardien, malheureusement on a pas un gardien vraiment fou donc on va prendre Kepa, bon ce Kepa ça reste quand même ok tiers, en termes de gardien on n'aura rien de mieux. Ok. En termes de collectif, il nous manque un défenseur gauche, il nous manque un défenseur centre ou défenseur droit et on serait bon. Oui bon ben voilà, c'est réglé l'histoire. Hop, 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 et merci beaucoup. Il nous faut toujours... Oh, ouf... Ouh putain il y a match. Après, Bappé, Bappé, vas-y. Il faut toujours un défenseur gauche éventuellement, oh, ah bon ben on a bien fait. C'est scandaleux cette draft quand même. du coup on doit faire ça en vrai je pense c'est ça en vrai autant mettre kylian ici du coup j'ai pas tellement de link à lui faire non à lui mettre donc je pense que on va le faire rentrer kylian je pense c'est ça je peux jouer à 1 aussi en vrai en vrai on peut ne pas se prendre la tête et jouer à 1 après sur l'entendeur français ou de lien ça peut augmenter un peu Pas grave je dirais éventuellement de mettre équipe mb pour avoir 3 sur ouais puis faire rentrer à rojo en défense ouais ouais c'est pas déconnant ouais c'est plus rapide bah oui je crois que je vais mettre presnel sur le côté et puis je vais Fait rentrer à rojo en défense centrale en effet je pense qu'on va le faire comme ça allez premier match de cette petite draft les amis voyons voir ce que ça donne ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite draft ok cinq défenseurs bon on va déjà pas beaucoup rigoler malheureusement il ya des gens qui aiment bien ça du coup gestion d'équipe on va se mettre ici 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 je pense que c'est le mieux qu'on a à faire en vrai let's go par contre vraiment qu'on compte sur nos joueurs là qu'on a sur le terrain et malheureusement on n'a pas d'autre changement à faire fou quoi après je sais que roulet j'aime beaucoup mais en milieu de terrain boxe to boxe c'est là où il va le plus m'intéresser ok on est en pressing automatique auto défense voilà on est tombé sur un profil que on va pas forcément apprécier plus que ça mais c'est normal c'est la draft les gens jouent le tryhard ici rien d'autre quoi quoi let's go dommage Il est pas beau Mais il fait du bien Ouais Ouais Goulit c'est En tout cas chez Goulit Il a le place de R9 en vrai Alors il est abusé Et ben sympa Après là je pourrais faire une équipe avec Goulit et Pelé Je pourrais oublier R9 et faire Goulit et Pelé Limite finir avec les crédits Mbappé tu vois C'est aussi une autre possibilité Mais bon R9 comme j'ai toujours dit j'ai envie de tester Même si ça va peut-être durer deux semaines, trois semaines Je sais pas Je veux l'avoir Je veux l'avoir eu cette année dans le club Oh oui Arling Pardon excusez-moi C'est un petit peu chelou comme bruit Tu laisses un espace comme ça Mbappé c'est dangereux Non Non Il a raté C'était pas du tout là la première pas ce que je voulais faire Dommage Let's go Ça va vite Ça va vite Ça va vite Allez Trois airs Voilà c'est ma théorie Après vous pouvez la partager ou pas Ça veut peut-être Je vais peut-être me faire les mieux au prochain tour Pas de soucis mais C'est ma vision des choses Quatre airs Par contre la finition de Allende là Elle est chirurgicale Allez pour la beauté du sport Attends avec un rebond Il y avait peut-être moyen de De moyenner Logique C'est zizou C'est zizou Tu arrêtes pas Après c'est comme en vrai En vrai Un petit peu trop le troisième Un petit peu trop le troisième J'avoue Un truc comme ça je crois Oh la ré J'aurais dû faire une balle piquée Ou non J'aurais dû faire un crochet en fait Chose que je fais jamais Elle est dégueulasse Et c'est ça qu'on aime Je te jure Pas beau Pas beau Pas beau Je voulais faire la reprise de volée Comme il l'avait fait face à l'Argentine Je ferais peut-être des sessions le soir Du coup MAP deuxième Ouais Il va falloir quitter là monsieur Oh il teste son équipe En vrai tu vois On peut avoir des joueurs d'exception Tranquille quoi Non Oh mon gardien En vrai On régulie tellement fort Saut mieux de terrain En récup En finition En box to box Il est incroyable Zanetti Keseo Oh la la C'est beau Elle est magnifique Magnifique Je pense que la suspension de Pogba Trois ans c'est gros quand même Je sais pas J'ai pas trop suivi l'affaire Après Après voilà Dopage Bon bah Non Limite On pourrait aussi dire qu'il est chanceux Il y a des mecs pour Dopage Qui se sont fait Qui se sont fait déjà vie Donc Il aurait pu être ça Parce qu'il aurait pu faire référence d'exemple Tu vois ce que je veux dire Il aurait pu Ils auraient pu décider de faire un exemple de Pogba aussi Et de lui mettre beaucoup plus Bah je pense que sa carrière a fini De toute façon Je sais pas quel âge il a là Mais Voilà avec les blessures Les trucs les machins Trois ans Sans forcément Avoir Avoir un pied dans Dans le foot De haut niveau Je pense pas que tu reviennes Déjà qu'il a essayé plusieurs comebacks Après des blessures Après des trucs des machins Et qu'on voit que bon Il arrive pas Son corps ne tient pas Que derrière aussi c'est un joueur Voilà C'est un joueur pour des clubs Qui jouent Qui jouent vraiment Vraiment plus au ballon Que ce qui donne d'efforts physiques Ou quoi que ce soit Tu vois C'est une certitude Le joueur en lui même Hormis à la Juve Où il a ré-explosé C'était pas forcément fou Je sais pas ce que t'en penses Tu vois C'était pas forcément dingue Ok bah final Oula Alors il a pas une défense de ouf Par contre il a Il a une attaque iconesque Comme on dit Dans le jargon Bah vas-y Bonne chance à tous Et que le meilleur gagne Bien évidemment En espérant que le meilleur Pour une fois dans ma vie Ce soit moi Ça va être chaud C'est bien Ok je pense qu'il a fait rentrer Des défenseurs en vrai Je vais vérifier ça Ça c'est moi Sauf erreur Arrogeau Danilo Ah il a fait rentrer l'anti Donc défenseur Samia Khan Je pense que c'est défenseur aussi J'en sais rien Let's go Le 2-0 les gars Et pourquoi pas rêver Ouais Ouais c'est bien Ouais c'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Ce qu'on fournit C'est bien Troisière là les gars Ouais Non mais ouais Elle tourne bien l'équipe Elle tourne vraiment bien l'équipe Allez c'est victoire Oh là là incroyable Le football a gagné On a pris que deux buts Franchement l'histoire est belle On avance On a besoin de beaux packs Ce serait cool Ah bon on a les pires récompenses Bien évidemment C'est normal ça Pour moins qu'on gagne Pas que l'élément joueur Et pas qu'horreur Mais ça fait plaisir De regagner quand même Une petite draft On va pas se mentir Alors certes les packs C'est les pires Mais après bon A tout moment Tu peux pas qu'il y a un petit truc De temps quand même On sait jamais tu vois Brésil Gardien Ok ça va pas être foufou Marcello Gros Ok Rien de Rien de bien dingue ici Allez deuxième pack Pack or toujours Anglais Défenseur central Everton Il faudra un petit boost Et puis comme ça Tu vois on est T'es content quoi T'as gagné 40 000 En mettant 15 000 Pour une draft Bon là on l'a pas payé Mais tu comprends On peut le délire quoi Allez Packet élément Joueur premium Or Là c'est que des joueurs Peut-être là tu vois Un petit truc Anglais DC Ah bon Chelsea cette fois-ci Ça sera Bright Bright 85 de notes Ça fait un petit peu Des crédits quand même Ça c'est pas mal Tu vois on est sur quoi Ouais c'est tout Ouais allez 6 000 quoi A peu près Donc là ça rembourse Rembourse presque la draft Tu vois c'est pas C'est pas déconnant Ouais c'est pas déconnant Et le dernier pack De cette draft Avec un bel Belge Gardien Ça aurait pu être courtois Ça aurait été beau Mais non Ça sera Castils 84 Aussi Bah écoutez Petite note Ouais c'est pas Voilà c'est pas fou Pour une victoire en draft Mais de toute façon On sait que malheureusement Les drafts c'est pour ça aussi Que c'est un petit peu dommage C'est que c'est pas forcément Toujours rentable Mais mine de rien On a récupéré Un petit peu de credos Donc on est quand même gagnant Là dessus Mais de peu Bah écoutez Cette draft s'est bien passée Ça fait plutôt plaisir Donc Sous-titrage ST' 501